Bienvenue dans ma salle de bain, hier je vous ai parlé du petit meuble que vous voyez derrière et aujourd'hui je vais vous montrer celui-là. Alors je l'ai fait il y a quelques années et pourtant on est dans ma salle de bain, la salle de bain quand je prends mon bain pendant deux heures il y a un petit peu d'humidité et pourtant malgré tout ce qu'on m'a dit comme on avait parlé sur youtube à l'époque et bien il tient toujours debout alors je vais vous raconter un petit peu comment j'avais conçu ce meuble déjà le miroir en fait c'était un miroir de récu il était déjà là j'ai nettoyé j'ai un petit peu poncé les bords et j'ai réutilisé pour fabriquer mon meuble là le truc en fait c'est que moi je trouve ça trop classe quand on gâche le coiffeur mais en fait ils ont toujours un rangement et moi je me le suis fait comme ça je ne risque pas de me prendre le sèche-cheveux sur le coin du pied après voilà j'ai brodé autour le but c'était de mettre mon miroir de ranger plein de petits produits et il y a une chose aussi à laquelle j'avais besoin de vraiment faire attention il fallait calculer la place pour pouvoir mettre la machine à laver et aussi pour pouvoir avoir de la place pour pouvoir fermer le bâton j'avais certaines contraintes qui ont fait que voilà j'ai dû faire vraiment un meuble très très fin et en même temps pouvoir avoir un maximum de rangement alors ça c'est j'ai fait aussi en dessous j'ai fait une petite tour comme ça j'ai mes petits rangements comme ça et du coup j'ai vraiment tout un bloc et comme ça ça me permet de ranger tous mes produits cosmétiques c'est tout pour cette vidéo demain je vous montrerai un meuble que vous voyez pas dans le champ de la caméra mais qui sera aussi intéressant à demain pour une autre vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires bonne journée bye bye